Merci et bienvenue à tout le monde pour ce webinaire METOS. Je remercie PESEL Instruments pour avoir choisi l'informateur agrario, la revue hebdomadaire pour un partenaire média. Je suis Antonio Besschetti. Je suis le directeur. Cette revue existe depuis 1945 et elle pose afin de diffuser toutes les présentations et les nouveautés techniques et scientifiques en agriculture. Ce soir, nous avons des invités et intervenants très importants, sujets qui font partie du panorama de la viticulture italienne. Le titre, comme vous l'avez vu, est « Comment produire des boudailles de vin à 30 euros en étant des vins de qualité ». Les conditions climatiques et les conditions générales sont en train de changer et il faut se préparer au futur et à ces évolutions. Nous allons parler, entre autres, de l'augmentation de la température et de ses influences sur la croissance des plantes. Et comme cela a changé rapidement par rapport au passé et comment il faut être précis afin de bien gérer notre développement de la vie et surtout, dans ce cas, gérer l'irrigation. Dans le 31, le département du nord-est de l'Italie, des études ont monté que les récoltes du raisin étaient anticipées de 5 mois par rapport à il y a 30 ans. Ce qui nous fait comprendre l'importance de ces changements climatiques, le changement climatique et la nécessité des contraintes hydriques. Ici, le potentiel hydrique n'est pas bien géré. Il va influencer la qualité du raisin sur les phénols, les anthocyanes et les composés les plus importants du raisin et l'acidité. Donc, l'irrigation doit être gérée afin d'avoir des vins de qualité. L'informateur agrario, cette revenu hebdomadaire, a un secteur, un département important pour la viticulture. Le problème de l'acidité des vins est quelque chose de très important pour nous, pour ce qui sera le produit final et le résultat, et donc le marché. Pensez seulement à notre zone viticole qui est celle du glaire du prostéco et comment cela a influencé les contraintes hydriques de notre sol afin de pouvoir répondre aux demandes des viticulteurs. Ce n'est pas seulement le problème des effervescents, mais la qualité des vins. La qualité pour notre marché de référence qui est l'Italie, s'il est bien géré, la contrainte hydrique influencera les composés les plus importants du vin. Donc, aussi sur la sonnabilité et sur la capacité d'élevage de ces vins plus ou moins longs. Et ce sont ces paramètres que nos intervenants vont vous expliquer. Pour gérer l'irrigation et gérer l'état hydrique des cultures, nous aurons besoin de connaître, de déterminer et de connaître l'état hydrique de la plante pendant la saison. C'est pour cela que nous avons besoin d'instruments de précision, qui sont les plus classiques, la température, l'humidité, ou ceux les plus précis, le déviaire. Nous, cet après-midi, nous allons faire un parcours qui nous permette de comprendre, avec ces instruments que nous avons pour la gestion du sol, à la compréhension des effets de la contrainte hydrique sur la qualité des baies, afin d'arriver à des instruments de gestion de l'irrigation. Voilà pourquoi, maintenant, je vais passer immédiatement la parole à Alessia Cogato, qui enseigne à l'école de viticulture CERLETI. Elle va nous expliquer quels sont les instruments pour comprendre l'état hydrique de la plante et éviter le stress hydrique du raisin. Prenez-moi, ma présentation vient de se refermer, mais voilà. Merci de bien vouloir me confirmer que vous la voyez. Nous avons donc un petit problème technique, puisqu'elle a partagé sa présentation. Voilà, elle est arrivée. Donc, nous allons, je remercie Pestel Instruments pour m'avoir demandé de participer à ce webinaire. Comme vous en avez parlé, M. Boschetti, sur les technologies plus récentes et liées à toute la partie technique la plus récente. Je travaille à l'école de formation en viticulture et j'enseigne aussi à l'université de Padoue. Ce sont des données que nous avons récupérées avec les étudiants. Comme nous l'avons dit avant de ma présentation, le stress hydrique est lié au changement climatique. Comme le montre ce graphique, nous voyons comment les températures ont augmenté, pas seulement selon nos données, mais selon les données de cinq instituts dans le monde. Voici, entre 1951 et 1980, cela n'avait pas énormément changé. C'était dû aux variations annuelles, mais depuis cette date, les données et les températures ont augmenté. Il ne s'agit pas seulement du réchauffement global, mais aussi des événements climatiques extrêmes et leur imprévisibilité qui rendent nécessaire l'utilisation de nouvelles technologies plus intelligentes. Il faut trouver d'autres façons pour répondre plus rapidement à un événement qui n'était pas prévu, la chaleur, les inondations auxquelles nous assistons depuis un certain nombre d'années. Nous allons donc nous concentrer sur le stress hydrique et sur les conséquences de la vigne. Il peut y avoir un stress hydrique modéré qui peut être intéressant afin de proposer une meilleure qualité des raisins. Il y a aussi certains stress hydriques qui mettent les viticulteurs en difficulté pour la gestire, pour la gérer, surtout la fermeture des stomates et la réduction de la photosynthèse, surtout pour les cépages qui ont un comportement isoïdrique, qui ferment leurs stomates afin de se préserver. Donc, avec la limitation de la photosynthèse, nous allons forcément avoir une diminution du rendement. Les stress importants vont pouvoir causer des emboliques zélémiques qui réduisent la continuité hydraulique et le parcours que l'eau doit faire à l'intérieur du cép. Normalement, nous avons des instruments pour mesurer le stress hydrique qui montrent rapidement ces données et qui ont des pros et des contres. Donc, on est en train d'essayer de trouver d'autres systèmes afin de pouvoir bien contrôler la vigne et ses stress hydriques. Le premier système est l'analyse individuelle. Le vigneron se rendra compte immédiatement. On aura une épisténie foliaire. Mais c'est subjectif, c'est basé sur l'expérience. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Puis, il y a d'autres instruments qui sont utilisés aussi dans la recherche en viticulture, qui sont beaucoup plus précis, qui sont beaucoup plus précis, mais qui sont plus difficiles à gérer si nous avons une température de 35 ou de 38 degrés en vigne. Par exemple, qui va mesurer le potentiel hydrique des plantes. La chambre à pression va avoir besoin d'une préparation de la plante et qu'il devra faire plusieurs fois les essais. Puis, il y a les analysateurs de gaz infrarouges qui vont mesurer les échanges gazeux foliaires, entre autres, le CO2 et l'eau, par la photosynthèse et l'analyse de la transpiration. Mais ce sont des instruments très lourds et qui nécessitent des calibrages nécessaires qui ne sont pas simples à faire. Cet instrument est assez complexe. Par contre, nous avons de bons résultats avec les appareils photothermiques qui peuvent être montés sur un drone et on peut avoir une mesure de son stress hydrique. S'il n'est pas monté sur un drone, évidemment, la superficie de contrôle sera moins importante. Les drones seront sur des zones beaucoup plus importantes. Voilà les instruments dont je vous ai parlé. Disons que ce sont des instruments qui ne sont pas faciles à gérer pour un vigneron. Nous avons trouvé, avec mon groupe d'études, nous avons essayé les capteurs spectraux. Ce sont des capteurs qui peuvent évaluer les caractéristiques d'un endroit, d'un focus, en fonction de la radiance et de la radiance réfléchie aux différentes longueurs d'onde. Et donc, on voit que ces capteurs restituent pour chaque longueur d'onde une image, d'une bande ou une mesure différente. Nous allons avoir la réflectance de chaque bande. On va calculer des index de végétation grâce à ces données et nous en ferons une carte unique qui va nous permettre d'avoir l'état d'un territoire et de nous expliquer ce qui est en train de se passer et ça va être beaucoup plus parlant. Pourquoi ça donne des informations sur la végétation ? Parce que nous connaissons depuis de nombreuses années quelles sont les longueurs d'onde de la lumière en fonction de son état. Donc, s'il s'agit ici de la signature spectrale de la végétation, il y a quelques problèmes. On ne va pas parler du sol. La végétation qui est stène va avoir un indice de réflexion de l'infrarouge qui va être bien plus important. Et certains, en fonction de... il y aura des longueurs d'onde dans le visible ou dans le proche infrarouge en fonction de son état. En fonction des longueurs d'onde de la lumière, nous, on va pouvoir comprendre l'état de bien-être ou de non-bien-être de la plante. On peut bien sûr croiser ces données afin de créer des indices avec le NDVI en fonction de l'infrarouge pour savoir si la plante est en bonne santé ou qu'elle est en situation de stress. peut-être biotique, abiotique, en fonction de la fertilisation. Ce sont des caractéristiques physiques et en fait, ces indices vont nous permettre de comprendre plus exactement quels sont les points de faiblesse. un premier cas d'étude est celle de l'imagine... les images satellites avec Centennel 2, Centennel 2, ce programme. Ce sont des images gratuites. Quand, par exemple, dans la situation italienne où la superficie du vignoble du domaine est très petite, évidemment, ça ne va pas être assez précis. Et lorsque les zones sont beaucoup plus grandes, le vignoble est beaucoup plus ample, évidemment, on va avoir des informations qui seront intéressantes et que l'on pourra élaborer. N'oublions pas qu'elles sont gratuites. ces images nous donnent 13 bandes spectrales en lumière visible et prendent ça faire un jour et elles repassent. Ces images nous seront redonnées tous les cinq jours. Donc, nous serons même en période de stress cidrique, par exemple, été, que nous aurons une image de cette même parcelle tous les cinq jours. La résolution spatiale sera limitée, on va être aux entours de 10 mètres. et on voit ici dans l'image de droite cette image de Sentinelle 2. En bas, la partie basse de l'image, nous aurons une image satellite à haute résolution. Donc, on peut, on se rend compte qu'on a des pixels mixtes dans les images de Sentinelle 2. Sentinelle 2. Cette expérience a été faite sur une série de canicules, donc de plus de trois jours de 35 degrés. Nous en avons eu huit. Donc, on a utilisé cette image à résolution moyenne. mais comme le pixel est mixte, on a pris une image d'un satellite à paiement qui est WorldView 2, donc avec une résolution de 0,5 mètres beaucoup plus précise. et là, nous réussissions à voir l'intervent. Et ici, nous avons calculé le NDVI des rangs et nous avons mis une résolution à 10 pixels et une résolution à 10 pixels mixtes. On peut comprendre en voyant ces images qu'il y a une bonne résolution et les images sont assez parlantes. Elles ne sont pas idéales, mais c'est déjà une première idée pour voir les conditions de stress sur de vastes superficies sans être obligées de payer quelques milliers d'euros pour avoir des images à haute résolution. Le NDVI, on a dit, n'est pas idéal pour le stress hydrique. On a trouvé dans cette étude et dans d'autres études en littérature scientifique, le SAVI, donc l'indice du végétation ajusté au sol. Cet indice nous permet de réduire l'influence du sol et en voyant ces images, on voit la première image en haut qui est avant la canicule. celle du milieu est un ou deux jours pendant la canicule et celles d'après sont dix jours après. Et on voit bien que l'humidité générative est différente entre 23,6 et 12,3. Le rouge est pour une situation négative et le vert pour une résolution positive. donc le satellite est arrivé à trouver l'image où la plante se trouvait en bonne condition avant et après le stress. Ici, nous avons un exemple de l'enquête visuelle avant et après le stress. plus ou moins une semaine après. On peut voir qu'ils sont plus ou moins égaux. Les piantes sont un peu à l'autre bord un peu desséchées, mais nous avons pu voir qu'après le stress, les conditions sont revenues normales et les paramètres physiologiques faits avec des instruments classiques que les plantes ont récupéré leurs conditions après le stress, celles d'avant le stress, mais elles n'ont pas récupéré le potentiel de conducteur de l'hydrique foliaire et la tendance stomatique. On a récupéré la partie verte, mais on n'a pas récupéré toute la qualité des conditions physiologiques. sur le vert, avant l'événement et après l'événement, on est plus ou moins dans la même situation. Mais sur le SRI, qui nous donne des informations de plus de type physiologique, on voit bien qu'après l'événement, la lettre B sont revenus à des conditions qui ne sont pas optimales, qui ne sont pas celles avant le stress. mais ce sont des instruments qui sont lourds et difficiles à utiliser en vigne. Cette recherche que je vous présente rapidement a été faite avec un instrument qui est portable, un photomètre portable. va bien dans les conditions extrêmes, c'est sûr. Donc, ce studio est un peu contraindice. En réalité, ce sont les études qui servent à étudier les réflexions et les banques. Ici, nous sommes dans des instruments scientifiques de recherche scientifique qui ne peuvent pas être d'une grande efficacité pour le vigneron en vigne. Nous avons fait la comparaison de deux éléments, l'irrigation standard et le stress hydrique. et nous avons mesuré les paramètres physiologiques classiques et donc nous avons calculé l'index de végétation. L'irrigation standard est en vert et en violet, c'est celle qui est en contrainte hydrique moyenne à importante. Donc, on voit bien que la photosynthèse, la conductance stomatique et l'état hydrique n'a pas influencé de façon très importante. Donc, le stress thermique est à peu près récupéré. Si on est en condition de stress hydrique, évidemment, la canucule va avoir rendu encore plus importants ces conditions de stress hydrique importantes. et donc, ça aura des conséquences négatives même dans le temps. Les index hyper-spectraux sont arrivés à nous donner un peu plus d'informations, un peu plus que le contrôle standard. standard. Tous les indices qui nous fournaissent des informations sur le vert ont montré une gravation après le stress thermique, mais ils sont revenus aux valeurs de départ à peu près dans les dix jours après l'événement. Mais les indices de végétation, eux, qui mesurent la fonction physiologique montrent que les niveaux pré-événements n'ont pas été récupérés. Donc, les données hyper-spectrales peuvent être employées pour caractériser la réponse physiologique de la vigne à des stress hydriques et thermiques. Je conclue rapidement. Donc, avec les expériences que nous avons montrées, les données multi-hyper-spectrales reflètent le comportement physiologique de la vigne. Elle est en condition de stress. Les images télétaires à résolution spatiale moyenne à utilisation gratuite, je vous rappelle, peuvent être utilisées pour la lecture des surfaces moyennes à grandes et on voit effectivement les interranges. Elles peuvent être utilisées pour les choix en viticulture. L'utilisation de la détection à distance permet d'éviter toutes les mesures sur le terrain qui sont en condition difficile puisqu'on est en condition des canicules en vigne. Et la possibilité de travailler par détection à distance permet de nous développer des stratégies pas seulement d'intervention mais aussi de prévention pour réagir aux problèmes ou agir au stress des zones déterminées. Je passe la parole à mes collègues qui vont parler et approfondir d'autres points. Je remercie à Alessia Cagato qui a démontré que l'analyse visuelle n'est pas suffisante. Il faut avoir le support d'instruments pour avoir des informations beaucoup plus précises et une quantité plus importante pour prendre des décisions. Nous avons compris comment la canicule que même s'il n'y a pas une aggravation des conditions de la vigne du point de vue visible mais ces conditions de canicule ont rendu plus difficile la récupération de la plante. Nous allons passer maintenant à la principale des acides. Nous allons parler avec Giovanni Bicotte sur le stress hydrique et la qualité des baies et on va voir que la variation sur les baies tu me corriges Giovanni que c'est encore plus important sur les baies que par rapport à la plante elle-même. Je suis en Sardaigne je rentre des vignes en ce moment j'ai besoin d'avoir la possibilité de faire la condivision de la présentation et comme ça je peux vous passer ma présentation On va voir en fonction des cépages comment ces conditions varient ces conditions de stress et quelles sont celles qui peuvent mieux supporter le stress que d'autres dans l'attente de pouvoir j'attends d'avoir la possibilité de présenter non encore io faccio condivision ma non attivo la possibilité de partager la présentation voilà l'hospite no non 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 mi vedo raccomparsa la scritta allora purtroppo ho due device e quindi ho bisogno di essere abilitato sull'altro device per la condivisione prova adesso Giovanni che ho provato anch'io ok perfetto perfetto vedo vedo la presentazione quindi inizio buonasera tutti je vois la présentation donc je commence je remercie l'informazione la revue l'informatore agrariano pour nous avoir donné cette possibilité ainsi que Godfrey PSL de la société PSL et pour pouvoir parler de la gestion des paramètres pour la qualité du potentiel qualitatif du vignoble je travaille je suis agromombre et je suis comme vous pouvez le voir directement dans la vigne et quand je suis dans la vie je suis habituée à voir et à me rendre compte de ce qui se passe donc j'ai mis les neuf paramètres de mon indice bigot la production la superficie foliaire le rapport entre ces deux paramètres la qualité sanitaire des raisins le type de raisin le l'état hydrique de la plante la vigueur végétative la biodiversité et les micro-organismes et l'état du vignoble sont neuf paramètres qu'il faut prendre en considération et c'est fait sur mon expérience de plusieurs années pour la qualité et la gestion de la qualité l'état hydrique de la plante en léger stress j'ai la chance d'avoir pu faire des expériences en France et en Italie bien sûr la combination entre le sol donc du type de sol de la profondeur de l'appareil radicalaire et donc de toutes les conditions naturelles qui permettent à la vigne de pousser et de se développer en fonction des différents moments de la saison et bien sûr et c'est un instrument incroyable pour pouvoir se rendre compte de l'état du vignoble pourquoi il est important de gérer l'eau dans le vignoble de nombreuses expériences à la fois scientifiques que pratiques données qui proviennent de l'observation directe ont démontré une limitation de l'apport hydrique durant la phase de formation des baies et jusqu'à la vendange provoque une augmentation de la qualité des raisins et des vins différents composants du raisin se modifient en fonction de ces facteurs et influencent principalement les caractéristiques organoleptiques des raisins des bains qui sont obtenus dans les terroirs particulièrement destinés et choisis ceci arrive de façon naturelle mais les chargistiques mettent parfois en crise cette conviction et et donc la façon de gérer avec beaucoup d'attention donc on va parler de sucre d'acidité de ph du mou de l'acidité titrable des anthocéanes et des polyphénols totaux et ça va donc influencer sur l'acidité et la fraîcheur de ces vins sur le pinot noir un travail très intéressant fait en Suisse pendant sept ans on voit que les lignes qui font des angles dans ces graphiques sont l'influence du test idéique vérifié par rapport à l'apport d'eau l'échange de gaz mesuré au niveau de la feuille la composition des baies et la qualité des vins issus de ce pinot noir les caractéristiques des moules à la raccolte l'évaluation de la qualité du vin par la dégustation selon différentes variables sensorielles donc l'olfactif sur le parfum le gustatif la structure et la qualité des vins l'impression l'impression générale pour ces trois types d'approvisionnement en eau et c'est une échelle qui va de 1 à 7 en fonction de la qualité donc 1 n'est pas de bonne qualité et c'est élevé nous devons être mis en condition de pouvoir suivre notre vignoble et l'évolution de notre plan puis il y a le cas de la disponibilité excessive d'eau qui favorise une croissance végétative exagérée et qui va avoir un développement de la conopée trop dense donc où elle est amoncelée avec des grosses baies qui sont diluées des grappes qui sont compactes et une mauvaise exposition à la lumière avec des problèmes sanitaires et qui en découle donc une dépréciation qualitative des raisins et du vin obtenu autrement d'un d'autre côté nous pouvons avoir le stress hydrique excessif qui altère la croissance normale de la vigne et la maturation du raisin sera retardée voire incomplète donc pour avoir un vin de meilleure qualité un peu de stress s'impose il ne doit pas être excessif il ne doit pas prendre rendre les souches improductives avec des feuilles non fonctionnelles un stress mais attention à un stress trop anticipé qui ne c'est ce qu'on a les derniers idées et choses que nous avons relevées sur le terrain qui ne permet pas le développement parfait celui souhaité de la végétation pour obtenir un bon rapport optimal entre la feuille et le raisin un stress successif survenant à mi-saison vers son terme provoquera un arrêt et dans tous les cas négatif de la photosynthèse et de la maturation et donc cet effet sera négatif s'il a lieu à mi-saison et donc on aura une augmentation du BRICS qui est un mauvais indicateur de la qualité et qui nous indiquera seulement la migration des réserves glucidiques de la vigne mais pas la déshydratation car il ne s'agit pas de sucres qui sont photosynthisés de nombreux arômes se développent au cours des dernières semaines mais le stress tardif en limite le développement les raisins récoltés sur des vignes soumises à un stress hydrique ont tendance à produire des vins peu fruités avec peu d'arômes avec peu de complicité une vie relativement courte on va parler maintenant du vieillissement atypique donc la taouta il semble du ce n'est pas encore clair un syndrome de stress dont l'eau est un facteur déterminant combiné avec une faible disposité en azote donc c'est un lien qui est une corrélation entre l'un et l'autre un cadre qui a été observé à Château-Cheval Blanc à Bordeaux d'où j'ai pris cet exemple où les sols ont une présence majeure de sable et de cailloux donc très drainant et l'eau est disponible sous les cailloux et ces racines rares racines interceptent probablement une nappe sans pour autant simuler la façon accessible des vignes une végétation suffisante pour maintenir les feuilles fonctionnelles au moment de notre vie une gestion médicaleuse de la végétation en synergie avec un désherbage pour équilibrer une production consentirait de produire certains vins certains des meilleurs vins évidemment quand on parle de réduction contrôlée afin de différents modèles d'évolution de la vigne de l'état hydrique de la vigne en fonction du degré de content physique au moment où elle a lieu donc la phase phénologique du style du vin rouge la réduction contrôlée de la dimension de la baie peut être un objectif de qualité compte tenu du rapport surface-volume et donc de la dilution des constituants de la pellicule dans le volume du mou vin obtenu en vignification pour cela une content hydrique modérée comme en stétos c'est à dire après la nouaison réduira la taille de la baie en augmentant la concentration finale en polyphénol et en arôme donc par rapport au rapport surface-volume par ce conséquent on obtiendra des grappes plus lâches grâce à une plus petite dimension des baies et plus saine un meilleur microclimat dans la grappe moins d'humidité relative après la pluie ça séchera plus tôt si la contrainte hydrique est excessive dans la première période de la floraison à la véraison le poids moyen des baies diminuera beaucoup avec une modification importante de la biensynthèse des polyphénols des tanins et des intensiennes mais également une perte de production conséquente voire jusqu'à 50% une dédération qualitative des raisins et du vin obtenu en période de véraison maturation l'absence de pénurie d'hôtes donc la disponibilité en eau illimitée produira une vigueur excessive qui favorisera des rendements élevés par conséquent les composés qualitatifs diminuent vu la dilution du contenu de la baie qui atteint des dimensions considérables ici nous a la réponse excusez-moi mais il a enlevé de nombreuses diapositives donc je n'arrive plus à suivre où il en est donc la réponse physiologique et morphostructurelle des plans en peau de Sangiovese et de Montepulciano qui ont été avec une alimentation en eau suite à un déficit hydrique contraignant à la prévéraison et on voit l'évolution donc avant et après ces deux événements donc il faut toujours faire très attention en fonction du sol dans lequel nous cultivons notre vigne dans le cas du vignoble de Saint-Emilion les différences organotéptiques entre les vins des grands crus et des crus plus modestes ont tous deux cultivés sur un même sol sont plus importantes que celles que l'on trouve dans des vins de deux crus produits sur des sols différents alors j'ai particulièrement travaillé sur le cétage sauvignon blanc un déficit hydrique modéré une carence faible à la prévaison avec un potentiel hydrique de la tige à moins 6 mégapascal afin d'induire un relativement de la croissance de la végétation attention aux stress excessifs qui parce que si on a à moins 1,5 mégapixel Pascal provoquera l'effet opposé des mous obtenus à partir de raisins pour lesquels ont été induits un stress hydrique modéré on va avoir un contenu en précurseur de 4 MMP pratiquement double les mous il faudra absolument revenir quand vous aurez le temps sur cet article qui est très important qui est le bilan de l'effet du stress hydrique sur les raisins des vins avant véraison et après véraison et avec un déficit prolongé vous allez voir tous les paramètres qui sont indiqués et c'est vraiment quelque chose où il faut étudier donc on va avoir des comportements différents que nous ne pouvons pas ignorer et je fais une conclusion sur l'état l'évolution de l'état hydrique sur les raisins les caractéristiques chimiques et organoneptiques du raisin donc il va falloir évaluer l'éponyphénototo l'alcool l'équilibre qui va être moindre les sensations de verdeur et de pirazine et de finesse lorsque c'est un stress hydrique qui est sévère donc où il n'y a pas dans la partie qui est complètement à droite où il n'y a pas de stress hydrique on va avoir des polycynototos moins important de l'alcool moins important une concentration moins importante les éléments de verre et de pirazine beaucoup plus important beaucoup plus d'acidité totale et une persistance gustative voilà vous pouvez retrouver ces paramètres et lire ces rapports et ces considérations vous pouvez me suivre sur mon canal youtube qui s'appelle four grapes chaque mercredi où je vous parle de tout ça dans les détails je passe maintenant la parole au prochain intervenant l'avant-dernière à ce paramètre donc les polyphénols la verdeur l'alcool quelles sont les conséquences d'un axe d'une contrainte modérée faible ou à la limite même absente je passe maintenant la parole à Roberto Melillo qui est le manager de Blue Grape une appli qui comme le fait un jeu de mots en italien tout simplifie la vie la vie la vigne afin de pouvoir gérer l'équilibre l'équilibre du stress hydrique donc je commence je vous donne ma présentation donc nous pour ok parfait bonjour je suis Roberto Melillo responsable technico de Blue Grape je suis Roberto il est responsable technique de Blue Grape qui est une app que je gère pour notre entreprise qui est surtout très active dans le sud de l'Italie et à l'étranger nous sommes absolument conscients que dans le monde du raisin pour le vin en Italie il faut nous avons une mission dans les prochaines années qui est de dépasser l'idée et le concept idée obsolète que la viticulture de qualité n'est pas l'irrigation n'est pas nécessaire en fait depuis quelques années avec Grepe nous procédons dans notre mission qui est d'intégrer les connaissances agronomiques et les modes technologiques modernes d'irrigation dans un système de viticulture de qualité qui est basé sur l'utilisation de l'irrigation de façon gérée réfléchie et responsable parce que nous sommes convaincus nous entreprises mais aussi les institutions et les chartes de production de certaines AOP qu'il va falloir suivre cette voie de plus en plus d'entreprises agricoles qu'elles soient petites ou moyennes ou même grandes se demandent nos conseils sur des services de support à l'irrigation donc ça montre bien qu'il ne suffit pas d'avoir un système d'irrigation et de l'utiliser de façon pour secourir la vigne pour produire donc des raisins qui seraient plus sains et facilement transformables mais aussi une série de projets que l'entreprise va développer et donc nous allons parler de notre DSS qui est donc qu'est-ce qu'un DSS c'est un système de support à la décision c'est un logiciel interactif qui aide l'utilisateur pour récupérer les informations les élaborer et une représentation des données et des informations sur un logiciel qui ces données proviennent d'un matériel informatique comme peut-être par exemple la station MSTO de PESEL ou de l'expérience personnelle qui évidemment sont le conseil qui est l'objectif c'est d'analyser les problématiques relatives à l'entreprise agricole et de l'aider à prendre les meilleures décisions qu'est-ce que Bruglep donc c'est un DSS donc un système d'aide à la décision pour gérer l'irrigation au niveau de l'entreprise il a le but de permettre à l'entreprise d'obtenir des avantages en termes de production de conditions sanitaires de la plante et d'améliorer la gestion des ressources afin d'obtenir une plus importante sostenibilité des ressources mais aussi de celles financières quand c'est vrai que mes hôtels c'est le financière comment fonctionne ce DSS on parle donc de programmation d'irrigation le but de l'utilisation de ce DSS est celui de définir une programmation d'irrigation de l'entreprise en ayant les possibilités de comprendre d'ayant analysé auparavant combien et comment nous allons irriguer de la meilleure façon de maintenir cette stratégie d'irrigation bien définie la programmation va varier en fonction évidemment du cépage des objectifs phénologiques de la typologie du sol le but de la programmation est bien défini afin d'éviter des conditions de stress qui ne soient pas possibles de programmer à l'intérieur d'une stratégie d'irrigation afin de faire ceci nous avons besoin de plusieurs différentes approches possibles pour évaluer le stress hydrique des cultures et pour programmer les conséquences de l'irrigation donc il faut mesurer déterminer l'état hydrique de la plante à travers différents instruments ou des capteurs par exemple les chambres à pression ou les appareils thermocaméras et ils sont problématiques pour l'utilisation quotidienne surtout pour un viticulteur qui a bien d'autres choses aussi à penser que d'utiliser ce matériel lourd est un peu difficile on peut aussi mesurer l'état hydrique à partir du sol à partir de tensiomètres et de sondes capacitives mais il y a une troisième façon c'est de calculer le bilan hydrique du système du sol à travers ceci a une validité limitée en fonction de la surface donc Blue Grape qu'est-ce qu'elle va faire cette app qu'est-ce qu'elle va faire il va faire le bilan hydrique du système sol et culture à travers des modèles d'équilibre et de formule d'évaluation de l'évoque de transpiration dans chaque cas il sera nécessaire de disposer de ce DSS qui va permettre d'élaborer les données en temps réel et de supporter la décision de comment et combien irriguer et donc Blue Grape va aider la programmation d'irrigation de l'entreprise en intégrant les modèles de bilan hydrique avec les capteurs donc comment ça se fait comment ça se passe en général Blue Grape calcule les besoins d'irrigation des cultures à travers le bilan hydrique quotidien car nous avons des différents lots et groupes d'irrigation en mesurant ou en évaluant les principes en sortie donc l'évapotranspiration le ruissellement ou la percolation profonde elle est de ce qui est partie des entrées donc ça va être la pluviométrie l'irrigation et la remontée capillaire avec l'objectif d'éviter le stress et de minimiser les pertes qui sont improductives donc ce bilan a l'objectif d'éviter le stress et de minimiser les pertes en continuant à rentrer dans les détails pour calculer correctement le bilan hydrique des cultures il faut connaître une série de variables et de paramètres du lot de cette zone d'irrigation en particulier les paramètres des variables climatiques pour pouvoir calculer l'évapotranspiration de référents les principales les variables climatiques sont utilisées pour le calcul de l'évapotranspirato l'évapotranspiration sont les paramètres relatifs de la culture pour pouvoir estimer le besoin hydrique mon micro mon micro vient d'être éteint donc les paramètres relatifs au développement de la culture pour pouvoir estimer les besoins hydriques les paramètres relatifs à la propriété du sol pour pouvoir évaluer la réserve hydrique disponible et les principales caractéristiques du système d'irrigation pour pouvoir évaluer le volume du sol qui sera mouillé par l'irrigation nous analysons alors en détail chacun de ces quatre paramètres qui composent le calcul comment est calculé l'évapotranspiration de référence le T0 ce sont les variables climatiques qui sont utilisées donc qui permettent de mesurer la demande atmosphérique d'eau par convention internationale celle de la FAO et de calculer en considérant les caractéristiques d'un gazon d'une culture standard de référence le calcul de le T0 est calculé la valeur de le T0 est calculé à partir des valeurs journalières de la température de l'humidité relative de la vitesse du vent et de la radiation solaire et toutes ces variables sont relevées par les stations météorologiques PESEL auxquelles nous allons demander qui ont été interrogées et il va s'ajouter un pluviomètre pour la un pluviomètre et il est important de se rappeler que les sondes du sol n'entrent pas activement dans le calcul du bilan hydrique mais sont fondamentales pour l'utilisation pour savoir comment est la faiblesse en eau la sécheresse je passe ces diapos comment une fois calculée la demande d'évapotranspiration environnementale donc ET0 il faudra nous pouvons estimer le besoin hydrique de la culture et l'évapotranspiration culturelle en multipliant l'OT0 quotidien avec des coefficients cultureaux et spécifiques le KC pour les le 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 végétatif lié à la hauteur de la de la vigne et de la superficie foliaire il faut le niveau d'enherbement exprimé en pourcentage de couverture du sol et il faut éventuellement la présence et du type de couverture qui a pour effet de modifier les conditions microclimatiques de la végétation couverture au dessus des vignes pour ce graphique qui représente la fonction d'évaluation des KC en fonction de l'indice de couverture végétative et on trouve certains exemples de de vignobles dont le KC l'augmentation du KC est évitant en relation avec les différents niveaux de densité foliaire de pourcentage d'enherbement et de présence de couverture les valeurs de l'évapotranspiration culturelle donc ETC sont exprétées en unité en millimètre par jour et dépendent du développement de l'ETO la demande environnementale des valeurs de casse sélectionnées spécifiquement pour ce lot ou cette parcelle qui sera irriguée de grandes valeurs ETC sont par conséquent déterminées par les conditions par les conditions un ETO élevé qui dépend donc des variables environnementales comme nous avons déjà vu et donc là on voit le besoin de la plante quotidienne on voit en dessous dans la partie grise quelle est la quantité d'eau qu'il faudra transmettre et quelle est la quantité d'eau qu'il va falloir appliquer donner les autres valeurs de l'ETC il est possible de le contrôler de contrôler également le besoin moyen journalier de la de la culture nous allons maintenant parler des autres variables dont les caractéristiques du sol et l'estimation de la réserve en eau donc la texture la structure la matière organique et la profondeur maximum ce sont les caractéristiques physiques et donc pour pouvoir évaluer les propriétés hydrologiques on va avoir besoin de la saturation de la capacité au champ du point de flétrissement et de la capacité hydrique totale les propriétés il sera possible de calculer la capacité hydrique totale du terrain que le terrain pourra emmagasiner en réserve hydrique et ça c'est fondamental pour calculer en fait le bilan entre les entrées et les sorties et ce bilan va nous aider pour la programmation d'irrigation ici nous voyons l'affaiblissement en eau blue grape va pouvoir calculer l'eau totale disponible pour la plante et l'eau facilement disponible pour la plante qui est calculé comme le pourcentage sur la précédente en fonction l'évaluation du point de déficit maximum ici nous sommes à 69% et vous voyez que c'est important avec ces graphiques nous pouvons voir donc pas seulement la tendance de ce capteur de ce simple capteur ou on voit l'évolution du déficit s'il est potentiel ou superficiel pardon profonde ou superficielle ici les caractéristiques du système d'irrigation c'est la dernière partie du bilan et c'est ce qui est fondamental pour pouvoir donner le conseil pour cette parcelle en fonction des différents systèmes d'irrigation on aura une efficacité d'efficacité du système comment fonctionne le logiciel comment fonctionne le logiciel donc ces différents carrés ce sont en fait on pourrait considérer que ce sont différentes parcelles avec différents types de sol donc sablonneux argileux nous pouvons utiliser on peut utiliser une seule station météo qui a un rayon de valide de 3 kilomètres 2 kilomètres et demi 3 kilomètres ça va dépendre un peu de l'hydrogénèse du relief d'où nous trouvons et afin de calculer les T0 afin de le calculer pour tous ces lots et toutes ces parcelles on pourra aussi ajouter d'autres points de lecture par exemple le pluviomètre ou une station qui est au sol et nous pourrons intégrer ces données je vous montre maintenant un exemple de comment fonctionne Blue Grapes donc on voit l'épuisement hydrique qui est au départ puis c'est sur 0 millimètre donc il n'y a pas besoin d'ajouter de l'eau d'irrigation la partie verte c'est la contrainte hydrique autorisée donc je récupère un peu ce qu'a dit Giovanni tout à l'heure et il parlait de l'importance du stress hydrique contrôlé et nous avec ce logiciel Blue Grapes nous pouvons gérer cette contrainte hydrique modérée afin de la maintenir de maintenir l'apport hydrique à l'intérieur de cette stratégie qui est donc cette partie en vert et donc si nous maintenons nos données à l'intérieur de cette partie graphique donc ça veut dire que nous sommes en train de bien travailler et que l'irrigation sera correcte bien sûr une fois que l'irrigation aura eu lieu on pourra revoir les paramètres sur notre app l'objectif de cette app peut nous permettre de rester dans ce carré de cet rectangle de confort qui représente la stratégie d'irrigation de notre entreprise donc les objectifs agronomiques et les objectifs énologiques pour contrôler si nous respectons bien notre stratégie que nous avions décidée alors par exemple ici nous avons un exemple pour le primitif dans le sud des pouilles et ici nous voyons que le paramètre ou la programmation d'irrigation est différente un exemple d'irrigation souterraine ici c'est un exemple où l'irrigation devait être faible et quotidienne pour gérer aussi la quantité de l'apport salin en sel et donc c'était un apport qui était pratiquement tous les jours donc là vous voyez que la courbe nous indique que nous avons maintenu la stratégie et donc la plante n'a pas été absolument pas stressée et ce qui nous a permis de maintenir l'approche qui avait été décidée je remercie également PESEL pour ce webinaire et la revue l'informateur agrario je reste à disposition pour les questions si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser BlueGrey Roberto Melillo nous a donc bien expliqué comment faire pour pour gérer avec cette app et cet instrument de gestion de précision nous permet de gérer des paramètres qui vont avoir une influence pour la qualité de nos vins et en particulier l'eau je ne sais pas s'il y a des questions ne soyez pas timide n'hésitez pas pour poser vos questions alors je vais en poser une moi à Giovanni Bigotte en Italie quels sont-ils les agriculteurs les viticulteurs sont-ils au courant et sensibilisés de cette gestion du stris hydrique et surtout peuvent-ils concevoir de gérer de façon précise l'expérience que j'ai vivant tous les jours avec des viticultures tous les jours et ma famille était une famille de viticultures viticulteurs l'agriculteur sait qu'il doit bien gérer l'apport hydrique mais il manque les instruments qui soient faciles à comprendre faciles à gérer faciles à utiliser parce que tous les viticulteurs ne sont pas forcément compétents et capables d'utiliser des instruments technologiques de pointe ou difficiles et il faut quelqu'un qui les aide à comprendre et qui leur enseigne comment les utiliser donc voilà les agronomes les techniciens nous sommes là pour les aider et leur apprendre et c'est le rôle que vous avez vous aussi comme revue informatoire agrario et la partie la plus plus compliquée est comment bien gérer ces instruments et il faut il faut que les personnes qui fassent le conseil soient le fassent de façon désintéressée des zones où on ne pensait pas irriguer qui sont devenues maintenant des potentielles zones d'irrigation il va falloir vraiment prendre en main les choses nous avons le problème en Italie des ressources hydriques disponibles cette irrigation vu les conditions du changement climatique l'irrigation va devenir nécessaire dans des zones qui n'étaient pas absolument pas sensibles à des problèmes de sécheresse et surtout des cultures qui n'étaient pas sensibles à la sécheresse mais ces conditions de canicule et de 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 ces changements climatiques la continuelle évolution des progrès scientifiques de la connaissance technologique et l'évolution des vins qui nous est demandé nous demandent d'avoir des instruments de plus en plus précis pour la qualité des vins et donc l'irrigation est nécessaire des vignobles et nous devons augmenter la qualité des vins grâce aux informations que nous avons et des données que nous récoltons en Italie si guarda sono totalmente d'accord su quanto a detto serve poter essere precisi il faut être précis je suis tout à fait d'accord avec toi les quantités d'eau sont différentes en fonction des cépages et donc c'est difficile à gérer dans une entreprise sur un domaine qui a plusieurs cépages et donc il faut que le potentiel électrique soit mesuré de façon dans chaque parcelle ou l'instrument que nous a présenté Roberto de Blue Grape très intéressant et qui me permette de respecter les objectifs agronomiques que je m'étais donné pour mes parcelles mais il va falloir du temps mais surtout il va falloir insister auprès des personnes Il est important comme disait Giovanni aux viticulteurs des instruments mais il faut que aussi cet instrument soit programmé sur la base de connaissances et il va falloir augmenter les connaissances de la cession de l'eau des différents stress et il va falloir que les gens qui perd l'irrigation s'occupent plus de programmation sur la base des données qu'ils ont relevé de les giovanni que modo for grapes riesce a support la gestion ration de irrigation et qu'ils chiedent qu'ils sont concis la réponse est plus exact plus plus exactement comme un calepin où on a on y met toutes les informations on y met toutes les données de ce que nous avons relevé comme données et basé sur l'apex index l'élaboration de ces données sera beaucoup plus rapide et d'un autre côté je peux mettre les données donc je vais ajouter toutes ces données et qui va permettre de faire des élaborations de tendance et des indications et des indications comment faire une fonction que à partir du moment où tu sais ce que tu dois faire donc nous allons terminer ici notre webinaire jeu mais c'est encore fait c'est l'instrument pour cette opportunité nous avons donc évalué et connu présenté des instruments qui sont présents dans la réalité italienne qui seront égales qui sont également présents en espagne en france et nous compatissons avec les français pour ces épisodes de gel que vous avez eu le changement climatique va nous obliger à affronter et de façon réfléchie et ces différents changements et mais également les changements de des de la recherche du consommateur quels sont les produits qu'ils recherchent maintenant et ces instruments vont nous permettre de bien gérer le raisin en fonction du de ce que nous nous désirons avec sur la base de tous ces sens de tous ces capteurs et des connaissances scientifiques je vous remercie encore merci de nous avoir introduit et présenté quelques quelques exemples de cette recherche je vous remercie je vous remercie tous les les spectateurs je remercie encore tous les nos intervenants excellents intervenants